Le travail et la puissance d'une force Un ouvrier tire à l'aide d'une corde inextensible une charrette de masse M le long d'une route rectiligne et horizontale, comme vous pouvez le voir sur cette figure, en exerçant une force F qui est horizontale d'intensité F égale à 50 N. Première question. Calculez le travail de la force F pendant le déplacement AB égale à 150 m. Deuxième question. Quel est le travail du poids de la charrette pendant le même déplacement ? Ensuite, l'ouvrier tire maintenant la charrette avec la même force, ça veut dire F égale à 50 N, donc avec la même force précédente, de telle façon que son sens forme un angle alpha avec la verticale maintenant, le long d'un trajet baissé. Troisième question. Donnez un schéma explicatif montrant la position de l'angle alpha. Quatrième question. Déterminez la valeur de alpha, sachant que le travail de cette force est 4000 joules durant le trajet baissé. Sachant que la charrette parcourt la distance AB durant 5 minutes et la puissance développée par l'ouvrier pendant le trajet baissé est 50 watts, quel est le temps mis pour parcourir le trajet AC ? Et dernièrement, déduire la puissance développée par l'ouvrier pour parcourir le trajet AC. Donc on passe directement à la première question. Calculer le travail de la force F pendant le déplacement AB égale à 150 mètres. Alors ici, on va tout simplement utiliser la définition du travail d'une force. Alors par définition, on sait que le travail d'une force F dont le point d'application se déplace de A vers B est égal donc au produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc on va développer ce produit scalaire. Donc c'est le produit entre l'intensité du vecteur force fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors puisqu'ici, le vecteur force et le vecteur déplacement AB sont collinières et ils ont le même sens, donc l'angle entre eux c'est 0 tout simplement. Donc nous avons ici cosinus 2, 0 qui est 1. Alors donc on va faire l'application numérique. Donc l'intensité de la force F c'est 50 newtons et le déplacement AB donc c'est 150 mètres. Alors on trouve finalement donc la valeur du travail de la force F c'est 7500 joules. Passons à la deuxième question. Quel est le travail du poids de la charrette pendant le même déplacement ? Alors par définition, le travail du poids c'est le produit entre la masse donc de la charrette ici fois l'intensité du pesanteur fois la différence entre l'altitude du point de départ et l'altitude du point d'arrivée. Alors nous avons vu dans le cours que lorsqu'on a un objet qui se déplace le long d'une ligne qui est rectiligne horizontale le travail du poids de cet objet là est nul. Et autrement dit, puisque les points A et B se retrouvent sur la même altitude ça veut dire que ZA égale à ZB et donc ZA moins ZB égale à 0 et donc le travail du poids ici c'est 0. D'accord ? Et donc puisque ZA moins ZB égale à 0 donc le travail du poids est nul dans ce cas. Passons à la deuxième partie de cet exercice l'ouvrier tire maintenant la charrette avec la même force précédente de telle façon que son sens forme un angle alpha avec la verticale d'accord ? Avec la verticale au long d'un trajet baissé. Troisième question Donnez un schéma explicatif montrant la position de l'angle alpha. Alors donc le trajet a baissé 150 mètres le trajet baissé c'est 100 mètres donc j'essaye de représenter les deux trajets en prenant donc 4 divisions donc on représente ici 50 mètres donc 50 soit 100, 150 pour donc AB nous avons 50 et 100 pour BC, le trajet baissé. Donc puisqu'ici le sens de la force F forme un angle alpha avec la verticale donc on va la représenter donc voici la verticale et donc l'angle alpha c'est ça donc l'angle entre la force F et la verticale c'est alpha donc voilà la représentation de l'angle alpha si la question c'était la force F donc le sens de la force F forme un angle alpha avec l'horizontale donc ça sera ici donc voici l'horizontale ça sera ici mais puisqu'il forme donc l'angle alpha avec la verticale donc la voici d'accord ? Passons à la question suivante la question 4 déterminer la valeur de alpha sachant que le travail de cette force est 4000 joules durant le trajet BC égal à 100 mètres alors ici puisqu'on veut donner la valeur du travail pendant le déplacement BC donc pour extraire la valeur de alpha on va utiliser la définition du travail mais pendant le déplacement BC au lieu de AB alors donc la définition est la suivante donc le travail de la force F dont le point d'application se déplace de P vers C c'est le produit scalaire entre le vecteur force et donc le déplacement BC donc on va développer le vecteur scalaire comme d'habitude donc c'est le produit entre l'intensité de F et la distance BC et le cosinus entre donc l'angle de l'angle entre F et BC donc c'est quoi cet angle là ? c'est tout simplement donc voici le vecteur BC c'est cet angle là d'accord ? c'est l'angle entre F et BC donc nous on cherche alpha alors c'est quoi cet angle d'abord entre F et BC ? on n'a aucune information sur cet angle là donc mais nous avons ici la verticale et l'horizontale donc l'angle entre la verticale et l'horizontale c'est l'angle droit donc c'est 90 degrés c'est Pi sur 2 d'accord ? alors donc cet angle là c'est quoi ? c'est Pi sur 2 moins alpha d'accord ? c'est Pi sur 2 moins alpha donc il nous donne l'angle entre F et BC donc Pi sur 2 donc cosinus de Pi sur 2 moins alpha donc à partir de ceci on peut maintenant extraire la valeur de alpha donc le cosinus de Pi sur 2 moins alpha est égal donc au travail de la force F qui se déplace donc entre B et C divisé par donc l'intensité de la force F fois la distance BC donc en faisant l'application numérique nous avons dit que le travail donc pendant le déplacement BC c'est 4000 joules divisé par donc la force F l'intensité de la force F c'est 50 newtons et donc le déplacement BC donc disons la distance BC c'est 100 mètres donc on simplifie les zéros ici donc il nous reste 4 sur 5 qui fait 0,8 alors maintenant pour tuer le cosinus ici donc il suffit tout simplement de faire donc de calculer l'arc cosinus ou cosinus moins 1 si vous voulez donc Pi sur 2 moins alpha est égal à l'arc cosinus ou cosinus moins 1 de 0,8 qui est donc à peu près 36,8 et donc je vais faire maintenant déplacer alpha vers ici et 36 vers ici donc ça doit être alpha est égal à Pi sur 2 moins 36 d'accord ? ce qui nous donne finalement la valeur de alpha qu'on cherche donc c'est à peu près 53 degrés d'accord ? passons à la dernière partie de cet exercice sachant que la charité parcourt AB durant 5 minutes et la puissance développée par l'ouvrier pendant le trajet BC est 50 watts question 5 quel est le temps mis pour parcourir le trajet AC ? ça veut dire tout le trajet d'accord ? donc pour comprendre on va utiliser le schéma d'avant alors donc appelons par exemple la durée pour parcourir AB delta T1 donc delta T1 elle est donnée ici 5 minutes et appelons donc la durée pour parcourir BC delta T2 donc c'est une durée qu'il faut chercher d'accord ? pour avoir donc la durée totale entre A et C donc comment chercher delta T2 ? donc ils ont donné ici une information pour le trajet BC nous avons la puissance développée donc durant le trajet BC c'est 50 watts puisque nous savons donc la puissance et nous connaissons aussi le travail donc c'est 4000 joules donc durant le trajet BC donc on peut utiliser la définition de la puissance donc qui est tout simplement le quotient du travail et donc le temps pour effectuer ce travail donc on peut tirer delta T2 à partir de cette définition et donc la puissance dans ce cas c'est le travail entre B et C de la force F divisé par donc delta T2 donc nous ce qu'on cherche c'est delta T2 qui est tout simplement donc le travail de cette force là divisé par la puissance donc il reste à faire ici l'application numérique alors nous avons delta T2 est égal donc 4000 joules divisé par 25 non 50 watts d'accord la puissance c'est 50 watts alors 400 sur 5 ça fait 80 secondes donc voici la durée donc pour parcourir la distance dc maintenant bien sûr le temps pour parcourir le trajet ac c'est tout simplement la somme de delta T1 plus delta T2 donc la somme de delta T1 plus delta T2 ça nous donne donc le temps pour parcourir toute la distance entre A et C d'accord donc on va appeler donc on va appeler le temps entre A et C delta T par exemple qui est la somme donc de la durée pour parcourir AB plus la durée pour parcourir BC donc delta T2 donc l'application numérique ça nous donne finalement donc 6 minutes 20 secondes donc on peut écrire ça donc 6,33 minutes ou bien aussi 380 secondes d'accord passons à la dernière question de l'exercice 4 alors déduire la puissance développée par l'ouvrier pour parcourir le trajet AC ça veut dire tout le trajet alors donc ici nous savons la puissance développée donc durant le trajet BC donc c'est des données dans l'exercice c'est 50 watts on n'a pas donc la valeur de la puissance durant le trajet AB avant donc il n'y avait pas d'informations sur donc la durée pour parcourir AB et maintenant nous avons donc cette durée là c'est 5 minutes d'accord donc on peut calculer la puissance ici parce que nous avons la durée 5 minutes et nous avons aussi le travail donc entre A et B que nous avons calculé ici dans la deuxième question d'accord donc on va utiliser tout simplement la définition de la puissance c'est le quotient entre le travail et donc je vais l'appeler PAB par exemple c'est donc la puissance développée sur le trajet AB donc c'est le travail de la force F qui se déplace qui se déplace de A vers B sur delta T1 donc c'est 5 minutes on va faire l'application numérique ici et donc on sait que la valeur de la puissance donc développée sur le trajet BC c'est 50 watts donc PBC c'est 50 watts alors donc la puissance développée par l'ouvrier pour parcourir la distance AC c'est la somme des deux c'est PAB plus PBC donc il reste à faire tout simplement l'application numérique donc nous avons PAC c'est donc 25 plus 50 ce qui nous donne finalement donc la puissance sur le trajet AC c'est 75 watts alors donc vous aurez la correction à l'exercice suivant l'exercice que vous voyez ici numéro 5 donc juste après cette vidéo salam alaykoum wa rahmatullah c'est